Alors, il faut faire attention à ne pas trop tomber dans certains travers. Par exemple, on ne dit pas véritablement, avant trois ans, éviter tous les écrans pour l'enfant. En fait, déjà, quand on regarde les études, on se rend compte que les écrans qui vont vraiment avoir un impact négatif sur le développement de l'enfant, c'est les écrans non interactifs. Les écrans non interactifs qui se distinguent des écrans interactifs par le côté un peu passif que va avoir la personne qui les regarde. L'exemple parfait de l'écran non interactif, c'est la télévision. Contrairement à une tablette, un smartphone ou autre, où vous pouvez avoir un impact sur l'environnement qui vous est montré par l'écran, la télévision, vous êtes devant et vous recevez une quantité énorme d'informations en continu, mais sans vraiment pouvoir avoir d'impact dessus. Donc déjà, c'est important de comprendre que c'est les études d'aujourd'hui qui vont montrer les impacts les plus importants, en fait, liés à une surconsommation des écrans, c'est lié aux écrans non interactifs, avant trois ans. Encore une fois, pareil, on parle aussi de la surconsommation des écrans. Si vous allez, par exemple, je ne sais pas, donner une douche au petit et que le grand qui a deux ans et demi passe un quart d'heure devant les dessins animés, vous n'imaginez pas qu'il va perdre tout d'un coup son niveau en langage et qu'il va avoir des problèmes développementaux. Non, c'est vraiment dans la question de la continuité et de ce côté excessif. Mais en tout cas, le problème, ce n'est pas lié à l'écran lui-même. C'est encore une fois lié à la question de l'interaction et de la relation. Un enfant, de quoi il a besoin ? Un enfant, avant trois ans, il a besoin d'être dans l'interaction et dans l'échange direct avec son parent. Parce que c'est par cette interaction que les choses vont se jouer. Il a besoin de pouvoir toucher à tout, il a besoin de pouvoir voir les yeux de l'autre, de pouvoir interagir avec lui, de pouvoir l'imiter. Et d'ailleurs, on le voit avec, par exemple, des études qui ont été menées sur le mamane, par exemple, ou le parenté. C'est cette prosodie de la voix que va avoir le parent quand il s'adresse au bébé. Ce que j'appelle un petit peu le parler con-con avec les bébés. On a tous ça, on le connaît tous. Et finalement, en fait, cette prosodie-là, c'est quelque chose de totalement inconscient, mais que quand on est interagé avec un bébé, il va y avoir des pics dans la voix, aiguës et graves, qui sont souvent liés à deux émotions, la surprise et la joie. Et c'est essentiel pour l'enfant, son développement et son développement de plein de capacités, notamment les capacités empathiques, par exemple. Le truc, c'est qu'on s'est rendu compte que ce n'est pas l'adulte qui va créer, finalement, ce parenté, mais c'est l'enfant qui, par son interaction avec nous, va faire en sorte que ces pics vont apparaître. Si on demande à un parent de s'enregistrer en train de parler comme ça pour plus tard faire écouter l'enregistrement à un bébé, on voit que ça ne marche pas avec le bébé. Pourquoi ? Parce que c'est les émotions qui vont se jouer sur le visage du bébé qui vont activer quelque chose en nous et qui vont faire, en fait, que notre voix va avoir cette prosodie spécifique bien adaptée à la relation en direct avec lui. L'enfant fait la tête, on va avoir une voix plus grave, l'enfant sourit, on va avoir une voix plus chantante, etc. Et finalement, ça, c'est important de comprendre que ce dont l'enfant a besoin avant trois ans, c'est de cette interaction-là avec le parent. Donc, le problème, c'est que quand un écran vient faire écran dans la relation, donc quand on se sert d'une télévision pour couper la relation avec l'enfant ou que l'enfant lui-même est devant la télévision, l'enfant ne va pas avoir finalement cette relation qui est pourtant si importante pour lui, cette relation directe avec le parent. C'est là où, en fait, la question des écrans interactifs, tablette, smartphone ou autre, est un peu plus à nuancer. Parce que pour l'instant, il n'y a pas véritablement d'études qui vont montrer des faits délétères à l'usage d'écrans interactifs avec les enfants à partir du moment où ce sont des usages assez courts, mais surtout alternés avec d'autres activités et dans le jeu et dans l'échange. Ça veut dire que si on se sert, par exemple, d'une application pour tout petit en tant que parent, je ne sais pas, une application toute bête avec des bulles et quand on appuie sur les bulles, ça fait pouf, ou alors avec un éléphant rose et quand on appuie dessus, il change de couleur, peu importe. Ce qui va se passer, c'est que quand on joue sur l'écran avec l'enfant à côté, quand on va appuyer sur la bulle et qu'elle a pété, l'enfant va regarder son parent et il va voir de l'amusement dans le regard de son parent et il va voir que le parent le regarde aussi et rigole avec lui de ce qui est en train de se passer sur l'écran. À ce moment-là, l'écran vient faire médiation dans la relation, mais ne vient pas couper, finalement, la relation. Donc, en fait, ce qui est important à comprendre, c'est qu'avant trois ans, on conseille vraiment le moins d'écrans non-interactifs possibles parce qu'en effet, les écrans non-interactifs viennent couper, finalement, cette relation. Mais après, pour les écrans interactifs, pourquoi pas, tant que c'est un tout petit peu, et alterner avec d'autres activités essentielles pour le petit, le lui lire des histoires, le fait qu'il puisse jouer avec de vrais joueurs, le fait qu'il puisse interagir et tout ça. L'objectif, c'est bien de comprendre une chose, c'est qu'avant trois ans, l'enfant, il a besoin de l'échange avec son parent, du regard de son parent, il a besoin de la voix de l'autre, il a besoin de tout ça, et que si l'écran s'interpose, finalement, dans la relation, ça va venir un petit peu casser quelque chose qui est pourtant essentiel pour son développement. Donc, l'objectif, c'est de bien comprendre une chose, l'écran, s'il fait écran, ça ne va pas être bon pour le développement du tout petit, et donc l'objectif, c'est finalement de permettre à l'enfant d'être dans une relation et pas autre chose.